Bonjour chers participants, bienvenue au cours de phonétique française. Je m'appelle Mohamed El-Fahari, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai été désigné comme professeur de cette importante matière dans laquelle nous aborderons ensemble les différentes caractéristiques de la phonétique comme discipline de la linguistique française. Ce cours offre la possibilité d'initier les participants à la phonétique française, ses différentes branches et les méthodes de correction qu'elle offre pour appréhender les règles de la prononciation du français. Il s'agit d'une discipline linguistique qui a pour objectif principal d'étudier les sons de la langue française et analyser leur nature, leur force et leur fonctionnement dans le système phonétique. Ainsi seront abordées les différentes techniques utilisées pour comprendre l'intonation et analyser la prononciation des sons selon les approches phonétiques, plus particulièrement l'approche articulatoire. A partir des différentes théories phonétiques, les participants auront l'occasion d'acquérir quelques notions fondamentales sur la production des sons et la correction de la prononciation de la langue française. Le cours comprend plusieurs séquences théoriques et pratiques, celles-ci étant à la fois un outil de référence, une source de réflexion et un instrument d'entraînement à la prononciation du français tels que la définition et les branches de la phonétique, le système phonétique français, l'appareil phonatoire, l'alphabet phonétique international, la transcription phonétique, le classement des voyelles, des consonnes, des semi-voyelles ou semi-cansonnes et leurs modes et points d'articulation, la liaison, l'enchaînement et l'accentuation. De plus, le cours est ponctué par des activités diverses telles que l'application des méthodes et techniques de correction phonétique dans des contextes variés, ainsi que des exercices pratiques orientés vers la maîtrise de la prononciation laquelle constitue le fondement de cette matière. Le programme de ce cours phonétique français comprend six unités. Unité numéro 1, le système phonétique. À la fin de cette unité, nous serons capables d'identifier les branches de la phonétique en faisant la distinction entre phonétique et phonologie pour comprendre le fonctionnement du système phonétique du français. Unité 2, classement articulatoire, les voyelles. À la fin de cette unité, nous serons capables de classifier les voyelles selon leur nature, leurs modes et points d'articulation pour faire preuve d'une prononciation correcte lorsqu'il s'agit de lire ou communiquer en français. Unité 3, classement articulatoire, les semi-cansonnes ou semi-voyelles. À la fin de cette unité, nous serons capables de classifier les semi-cansonnes ou semi-voyelles selon leur nature et leurs modes et points d'articulation pour faire preuve d'une prononciation correcte lorsqu'il s'agit de lire ou communiquer en français. Unité 4, classement articulatoire, les consonnes. À la fin de cette unité, nous serons capables de classifier les consonnes selon leur nature et leurs modes et points d'articulation pour faire preuve d'une prononciation correcte dans des situations de communication en français. Unité 5, la prosodie. À la fin de cette unité, nous serons capables d'identifier les éléments fondamentaux de la prosodie pour une bonne utilisation en prenant en compte la place et la fonction de celles-ci dans le langage. Et finalement, l'unité 6, la phonétique corrective, les méthodes de correction phonétique. À la fin de cette unité, nous serons capables d'identifier les méthodes de correction phonétique et les utiliser pour résoudre les problèmes de prononciation dans un contexte pédagogique lié à l'apprentissage du français. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le programme et le calendrier des activités dans le dossier « Documents du cours » qui se trouve sur la page principale de ce cours. Le cours sera développé en 10 semaines de façon virtuelle avec des activités pratiques sur la plateforme en fonction des unités du programme de la matière. Dans chaque semaine, vous trouverez des activités d'apprentissage autonome en relation avec chaque unité du cours. La production finale y sera indiquée dès la première semaine avec un espace pour la poster après son élaboration selon la méthodologie et les critères spécifiés. Note importante, les activités doivent être envoyées dans les délais établis et ensuite corrigées chaque semaine par le professeur et la production finale est de caractère individuel. Merci beaucoup et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501